Les amis, un petit 4-4-2 en ces temps diaboliques, ça peut pas faire de mal. Bon, c'est l'hiver, on se gèle un peu les miches, et les mecs à l'Elysée ont tendance à plomber l'ambiance. Du coup, on va se détendre un peu, chopez vos plaids, mettez-vous bien confortablement dans vos cuirs, on va remettre un peu de logique et de drôlerie dans ce monde de merde et déprimé. Et pour se marrer, quoi de mieux que de revenir sur les annonces du mythomane professionnel, Olivier Véran. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça faisait un petit moment qu'on avait pas vu sa face au Véran. Et rien d'étonnant à tout ça, Macron lui avait demandé d'arrêter de montrer sa gueule. Pour une raison somme toute évidente, plus personne ne peut le blairer en France. Et depuis l'histoire des hôpitaux désertés par le personnel soignant, c'est la goutte d'eau de trop. Car vous savez que depuis qu'il gère la boutique hospitalière, c'est pas le moment de se taper une crise cardiaque. On a appris ça du professeur Pierre Amerenko, chef du service neurologique qui soigne depuis 20 piges les infarctus et autres AVC. Mais qui doit se démerder avec 4 infirmières sur 24 et 4 clés sur 28. Les chirurgiens n'ont plus de personnel. Donc c'est pas le moment de vous taper un AVC ou une crise cardiaque les gars. Là, il n'y a plus personne aux manettes. Il n'y a plus de pilote, il n'y a plus d'hôtesse, il n'y a même plus d'avion. Et face à ce constat catastrophique, le ministre de la Santé a répondu, écoutez bien, je n'ai pas de médecin caché dans le placard. Alors, en traduction moins soutenue du côté de chez moi, ça veut dire « Je m'en bats les couilles, vous pouvez bien crever que je m'entartine la rondelle ». Bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu vulgaire. Mais on saisit mieux le fond du propos. C'est de la pédagogie que je vous fais, les gars. On peut dire ce qu'on veut de Véran, mais le gars a un talent certain à se faire détester. Plus personne ne peut le blairer. Bref, Olivier nous a annoncé la fessée trimestrielle des Français jeudi dernier. Alors, chose intéressante, tout le monde dit que ça se durcit pour les non-vaccinés, alors qu'on soit bien d'accord. À part le changement d'or en hiver, il ne s'est rien passé pour moi. Par contre, les vaccinés, oui, ça se durcit. Avec la troisième dose qui précède la quatrième et la cinquième, le gouvernement vient tout simplement d'enlever la vaseline. Il paraît même qu'ils vont installer un nouveau centre de vaccination directement à la fistinière. Alors la fistinière, si tu veux, c'est un endroit destiné à la pratique du fist. Perso, je pense que c'est l'endroit idéal. Bah, c'est plus pratique. T'es sur place et les mecs connaissent leur boulot. Je vais te dire, on va pas se mentir. À trois doses par an, on n'est pas loin du forfait SFR quand même, les gars. Par contre, t'es pas en illimité. Faut garder le masque, les distanciations et tout le teintois. Après, t'as pas le choix. Si tu t'enfiles pas la troisième dose, ton pas s'est désactivé. Terminer la zomba avec les copines et les folles parties de domino au bar chez René autour d'un Ricard. Ah bah, la démocratie aujourd'hui, c'est particulier. Macron n'oblige personne à se vacciner, c'est plus subtil. Il pousse à l'obligation. La parfaite dictature se fait par perversité diabolique. Mais il y a encore de la marge avant le bouquet final. Faut d'abord s'occuper des bébés jusqu'à 4 ans. Et en ce moment, ils sont en train de gérer les muages de 5-11 ans. Et pour faire avaler la pilule, c'est Castex qui s'y colle. Il nous explique avoir chopé le Covid alors qu'il est vacciné deux fois. Nous, forcément, on est super étonnés, tu vois. Sauf que le Castex, il a de quoi répliquer. Il accuse sa propre fille de 11 ans, la petite Léa, de lui avoir fourgué le Covid. Histoire de justifier la vaccination des enfants de 5-11 ans. Tu comprends ? En termes de propagande, accuser sa propre môme d'être la contaminatrice alors que tu passes tes journées au ministère de l'Intérieur à te serrer des paluches à 5 cm du museau des invités, tu te dis que la pauvre petite Léa, elle a bon dos. Faire penser ça à sa propre enfant, psychologiquement, c'est moyen. Je suis pas psychologue, mais lui faire porter ce genre de truc sur le dos, c'est chaud bouillant. Faut comprendre que même si je suis complotiste professionnel, il y a des recoins que je verrai jamais. Je veux dire, qui va accuser sa propre gosse, bordel ? Là, je suis largué. Dans les entrailles de l'enfer, il y a des coins à champignons, les mecs les gardent pour eux. En ce moment, le sacrifice des enfants, c'est un truc à la mode apparemment. Bon, forcément, vous me connaissez, j'en ai parlé à Madame Marcel. Bon, comment vous dire ? Bah écoute, tellement énervée qu'elle a fait une rotation des yeux vers ma direction, mais n'a pas voulu se prononcer. Bon, j'ai pas assisté par mesure de sécurité, j'ai attendu qu'elle redescende pour pouvoir communiquer, et là, mon amie, elle est montée dans les aigus, même Céline Dion, elle y va pas là-haut. Les conventions de Genève et leur protocole additionnel, elle en a strictement plus rien à foutre. Ah bah mon ami, je peux te dire qu'à la maison, on est peut-être non vaccinés, mais on s'ennuie pas. La résistance, ça nous prend aux tripes. Bon les amis, on va se quitter. Si vous ne me voyez pas en ce moment, c'est normal. Je bosse à fond sur le site, y'a pas de secret, avoir un site, c'est bien, mais faire de la qualité et durer sur la longueur, c'est le projet initial. On peut dire qu'on a fait le boulot. Au niveau des stats, on a atteint des sommets. Vous avez pu nous voir un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, mission accomplie, je vais pouvoir être plus présent pour les 4-4-2. Et comme je suis un emmerdeur, je peux vous dire que cette année, c'était du haut niveau, mais l'année prochaine, c'est vraiment là que tout va commencer. Vous allez juste contempler de quoi on est capable. On vous avait promis un site performant, on l'a fait. Pour la musique, on l'a fait pour les interviews, on l'a fait pour tous les articles, on l'a fait pour les affiches dans les manifs, on l'a fait, d'ailleurs, des stickers arrivent. Autre surprise qui arrive, le docu de Cocopéli. Le montage est pratiquement terminé. Franchement, les gars, on s'est pas foutu de votre gueule. Ce sera de la qualité sur le fond comme sur la forme. Si vous voulez nous aider dans nos projets et que la radio et notre studio puissent voir le jour, ce sera le clou du spectacle. Vous pouvez nous aider sur notre financement participatif sous cette vidéo, en choisissant dons ponctuels ou par mois. Regardez bien, nous sommes tous bénévoles, nous ne touchons aucune subvention, nous avons choisi de ne pas mettre de pub merdique qui clignote sur les quatre coins du site. Notre seul lobby, c'est vous et on compte sur vous pour nous pousser au cul et avancer. Mais surtout, mes amis, n'oubliez pas que vous êtes libre et que pour garder cette liberté, il faut obligatoirement être courageux. Donc, bannissez le désespoir, gardez le moral, ne vous laissez pas impressionner par ces élites. Ils sont comme nous, le matin, ils mettent une chaussette après l'autre. Soyez combattis, fixez la victoire. Et comme le dirait la famille aux Antilles, Tiberette, Pamoli, tenez bon, ne faiblissez pas. Il n'y aura pas de négociation avec le diable qui l'aille se faire foutre. Nous vaincrons. Point barre. A ciao les gars.